Hello et bienvenue dans cette troisième vidéo du mois d'août Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, mes favoris du moment Voilà, c'est une idée qui m'est venue, j'avais quelques petites choses dont j'avais envie de vous parler Je vois que la caméra n'est pas droite Il y a pas mal de choses un peu type beauté, salle de bain, soins, etc J'ai deux favoris food et ensuite deux favoris type accessoire mode On va dire, et un favori non matériel Du coup bah c'est parti, je vais vous présenter ça Donc tout d'abord il y a ce dentifrice de la marque Jadis Donc voilà, c'est une petite marque belge qui fait des soins et cosmétiques naturels Et voilà, moi je connais juste le dentifrice pour le moment Mais c'est déjà le deuxième pot que j'ai acheté, j'en suis fan Donc moi j'ai pris celui à la main poivrée et tea tree Je sais qu'il y en a un autre où il y a du citron dedans Mais voilà, ça j'ai pas osé le prendre parce que j'ai peur de pas aimer en fait Et vu que le pot, il a quand même un petit prix, je pense que c'est une petite dizaine d'euros Si je me trompe pas, enfin voilà, c'est pas 3 euros Et que bah voilà, ça tient un petit temps J'ai pas envie de prendre un goût que je risque de pas aimer Bref, mais le goût menthe poivrée et tea tree Vraiment ça goûte un peu le dentifrice traditionnel, etc Il y a vraiment cette sensation de fraîcheur Ça mousse bien, si je peux dire Enfin oui, il y a des dentifrices naturelles Où on a l'impression qu'on a pas de dentifrice dans la bouche Comme ça, c'est pas le cas avec celui-ci Bref, en plus c'est dans un pot en verre C'est belge, c'est naturel, c'est génial Même Oli, il l'aime beaucoup, on l'utilise tous les deux Et c'est top Et du coup, bah oui, c'est dans un pot comme ça En format, bon il est assez bien entamé En format un petit peu crème comme ça Donc on peut acheter une petite cuillère en bois Pour le prendre et mettre sur la brosse à dents Mais honnêtement, en fait Oli et moi Comme on l'utilise à nous deux On s'en fiche un peu et on met notre brosse à dents comme ça Ensuite, un déodorant Donc c'est de la marque Haukaran C'est une marque française Qui fait des produits à base de chanvre French Cannabis Expert C'est leur tagline Donc c'est bien français Et donc c'est des produits naturels, etc Avec des chouettes propriétés Donc là c'est le déodorant détox Et franchement, il est top Made in France, sans aluminium, sans alcool Franchement, j'aime beaucoup l'utiliser Donc il est aussi en vert, cette partie-ci Bon, le capuchon est en plastique Et la bille, évidemment, est en plastique aussi Mais voilà, il a une odeur très fraîche Très un peu nature, plante Comme ça, j'aime bien Et je trouve qu'il marche assez bien Le seul truc, c'est que Moi, je mets toujours du déo un peu comme ça Rapidement, je suis déjà habillée et tout Je ne fais pas ça super bien Et du coup, je tâche régulièrement mes vêtements avec Mais voilà, ce matin, j'avais tâché ma chemise avec Mais je l'ai lavé sur le moment Et c'est parti direct Mais bref, donc il faut faire gaffe Parce qu'il est assez humide, il a une texture Enfin, il peut tâcher Donc il faut bien le mettre avant Et attendre qu'il sèche avant de s'habiller Ou faire attention Bref, pas comme moi Ensuite, il y a mes crèmes solaires favorites Dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram Ce sont les crèmes solaires Les laboratoires de Biarritz En fait, ce sont des crèmes solaires Avec des filtres minéraux Donc pour faire une mini-explication Pour ceux qui ne savent pas En fait, dans quasi toutes les crèmes qu'on trouve Toutes les marques, même en pharmacie, etc Ce sont des filtres chimiques Donc ça fonctionne évidemment très très bien Mais c'est moins bon pour la peau C'est des perturbateurs endocriniens, etc Enfin, c'est moins beau pour le corps Pour la peau Enfin, pour soi, quoi Pour nous Et pour la planète aussi Il y a souvent des ingrédients toxiques, etc Et ensuite, il y a les filtres minéraux Comme ceux-ci Qui sont des filtres qui vont faire une barrière physique Contre les UV Mais du coup, par définition C'est des crèmes qui sont un petit peu plus épaisses Et qui blanchissent un peu la peau Mais justement, je trouve que Cette marque-ci, les laboratoires de Biarritz Ça va tout à fait Franchement, c'est pas... Oui, on va pas se mentir C'est un peu plus collant Et c'est un petit peu plus blanchissant Que des crèmes solaires classiques Mais voilà Moi, je trouve que ça va Et c'est vraiment meilleur pour Autant notre santé que la planète Donc c'est tout bénef C'est une marque française Du coup, Biarritz, évidemment Donc voilà, j'aime beaucoup Petit conseil Si vous voulez les acheter Et que vous prenez Donc ça, c'est la visage Ça, c'est pour le corps Si vous prenez celle pour le corps Je vous conseille de prendre comme celui-ci Avec le... Allez, la version spray Et pas parce qu'il y a aussi Donc en grand pour le corps Une version pompe comme celui-ci Mais la version pompe Est beaucoup moins agréable A appliquer Et un peu plus épaisse, etc J'ai fait l'erreur De l'acheter une fois Et voilà C'est moins bien Donc pour le corps Bien prendre la version spray Que ce soit 30 ou 50 C'est tous les deux très bien Donc voilà Protégez-vous du soleil, les gars C'est important Les gens qui disent Je mets pas de crème solaire Parce que je brûle pas Les gars, ça veut rien dire Vous pouvez vous abîmer autant la peau Et vous faire du mal A votre santé Je sais pas parler Même si vous prenez pas de coup de soleil C'est pas le coup de soleil Qui veut dire qu'il y a un problème Genre il y a un problème avant le coup de soleil Bref, j'arrête avec ça Toujours dans ce qui est beauté Il y a mon gua sha Donc voilà C'est un petit ustensile comme ça En pierre C'est du quartz rose Qui sert à faire des massages du visage C'est du drainage en fait Et voilà Moi qui est sous le visage un peu rond Et qui est vite Qui suffit de gonfler, etc C'est hyper agréable à faire Quant à l'utilisation Je sais pas vraiment vous expliquer Je regarde des vidéos YouTube, etc Donc voilà Tapez gua sha sur YouTube Et vous verrez Il y a plein de vidéos Qui explique comment faire Mais genre le coup Il faut monter comme ça Et puis il faut toujours bien aller vers le haut Et tout Et c'est super agréable Voilà Un petit Petit accessoire Que j'aime beaucoup utiliser Dernière petite chose Qui vient de la salle de bain C'est cette éponge naturelle Que j'ai acheté sur Casidomi Voilà Pour changer Et voilà Que j'utilise maintenant Depuis plusieurs mois Et que je trouve ça génial Parce qu'avant J'avais tendance à utiliser Vous voyez Les loufas Les trucs Bah c'est du plastique C'est du Enfin parce que c'est comme matière C'est clairement du plastique Et bah j'aime beaucoup Utiliser un truc comme ça Pour me laver Pour que ça mousse bien Etc Enfin bref J'aime bien Et j'avais acheté A un moment Une loufa en coton Mais ça n'a pas du tout le même effet Ça vient tout Ça marchait pas Et puis voilà J'ai trouvé ça Et c'est génial J'adore me laver avec ça Voilà C'est tout ce que j'ai à dire En fait Si vous aimez bien Utiliser un truc pour vous laver Et que vous cherchez Une alternative naturelle Je vous conseille ça Et c'est sur Casidomi Donc c'est une éponge Qui vient de la mer Voilà On passe à mes favoris food Alors il y a Mon matcha Donc voilà C'est le matcha Casidomi Encore une fois Le deuxième favori Il y a aussi un truc Casidomi Je vous exploite déjà les gars Donc voilà D'ailleurs je suis en train De boire un matcha Et bref Je vais pas épilouiller dessus Parce que si vous me suivez Depuis un petit temps Vous avez compris Que je suis devenue Une fan de matcha Et que j'en bois tout le temps Et voilà Casidomi en a sorti un récemment Et il est vraiment très bon Donc oui C'est tout Donc c'est de la poudre de matcha D'ailleurs si il y en a Qui s'intéressent un peu Au matcha Et qui se demandent un peu Ce que c'est Et qui voulaient savoir J'ai écrit un article Sur mon wedding Mod in Belgium Au sujet du matcha Et de ses bienfaits Donc je vous mettrai le lien En part d'info Si jamais ça intéresse Quelqu'un à en savoir plus Parce que je vais pas épiloguer Là dessus maintenant Alors je vous ai Favori food Toujours de Casidomi Tadam Je vous l'ai montré En fait dans mon vlog De la semaine passée J'avais fait une commande Casidomi Et tout à la fin de la vidéo Je fais un petit unboxing Et je vous parlais justement De ça Donc c'est un beurre D'oléagineux Un beurre d'amandes Et de noisettes Les gars C'est une auturie Genre vraiment Le beurre de cacahuètes A côté de ça Moi c'est fini Genre je ne vis que Pour ce truc là Donc le mélange Amandes-noisettes Est délicieux Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Et donc c'est comme d'hab De la marque Casidomi Ouais c'est tout C'est trop bon Je mets ça Mais là j'en ai mis Au dessus de mon porridge Que je mangeais ce matin Je mets au dessus De mes acai bowls Dans mes pancakes Dans tout ce que vous voulez Mes petits bijoux en perles Que je me suis fait moi-même Et aussi le collier Que je porte ici Avec mes petites fleurs Donc en gros C'est ma petite passion On va dire Enfin mon petit hobby Découvert récemment C'est de faire des perles Bah c'est aussi Parce que c'est très tendant C'est pour ça Que j'ai commencé à en faire Et puis en fait Je me suis rendu compte Que faire des perles Ça me détendait Genre le soir parfois Quand on regarde un film Avec Olivier ou quoi Au lieu d'être sur mon téléphone Parce que j'arrive J'ai de plus en plus de mal A être dans le moment Et à juste regarder le film Et du coup Je fais mes perles En même temps ça me permet D'être beaucoup plus posée Et de poser moins l'attention Sur une chose Enfin voilà J'ai découvert vraiment Un effet très thérapeutique Si je peux dire Dans le fait de faire des perles Et donc je me suis fait pas mal Deux bijoux J'en ai donné beaucoup aussi Mais ça c'est ceux Que j'ai chez moi De rendre des bracelets Oui j'ai aussi Mes bracelets ici Là celui-là Celui-là Ça c'est un peu plus fun Mais aussi c'est moi Que l'ai fait avec des perles Dynami Voilà il y a ce collier Que je trouve très sympa aussi J'ai fait des bagues Enfin bref voilà Je m'amuse A faire plein de perles On me demande souvent d'ailleurs Où est-ce que j'achète mes perles Je les ai achetées Chez Crea Corner Et sur Amazon Voilà Amazon c'est pas bien Mais bon je savais pas Comment en trouver d'autres Donc voilà Après petit conseil Si je sais que ça tente Beaucoup de gens Parce que j'ai fait quelques stories Sur Instagram Et énormément de gens Me demandaient Oh tu l'achètes tout Je vais en faire aussi Et tout C'est vrai que c'est tendance Et c'est tentant Mais Enfin je suis pas très bien placée Pour dire ça Parce que voilà Je l'ai fait etc Mais juste sachez que les perles Bah il y en a quand même pas mal Qui sont en plastique Qui sont souvent vendus Dans des boîtes en plastique etc Donc n'achetez pas ça Juste pour faire deux bracelets Et puis que ça traîne Dans mon armoire derrière C'est pas super écologique Moi j'ai des amis Qui voulaient en acheter Je leur ai dit Mais attendez Avant d'en acheter On peut en faire ensemble Moi j'en ai plein etc Enfin Juste réfléchissez juste Un petit peu à l'impact écologique De s'acheter plein de perles Pour au final faire trois bracelets Bref c'était juste Une petite aparté Que je voulais faire Parce qu'en fait Quand je me suis rendue compte A quel point autant de gens Me demandaient où en acheter Je me suis dit Purée J'aime pas En fait j'aime pas pousser A la surconsommation Comme vous savez Donc voilà Enchaînée de dernière chose J'ai eu une petite collab Avec les coques Burga Donc enfin Moi en tout cas Je suis ciblée par leur pub Depuis des mois Enfin non des années en vrai Et j'avais celle-ci Que chaque fois Je la trouvais magnifique Et j'ai vraiment failli La craquer plusieurs fois Puis je me retenais toujours En me disant Marie-Anne t'as pas besoin Etc J'ai vraiment failli l'acheter Il y a genre un mois ou deux Puis bref J'ai vu qu'ils me proposaient une collab J'ai un peu hésité Parce que je fais de moins en moins De collabs justement De ce style En mode acheter Ce que j'ai reçu Etc Mais là voilà Je voulais vraiment les tester Et en plus Ces coques me tentaient aussi Parce qu'elles sont vraiment bien Antichoc Enfin elles avaient l'air Et donc je voulais vraiment J'avais envie de tester Et je ne suis pas déçue Donc voilà Elles sont super jolies Et elles sont vraiment bien L'antichoc Et voilà C'est celle-ci que je voulais depuis Vraiment ça fait plus d'un an Que je vois cette coque Dans les pubs Et que je me dis que je la veux Donc voilà Que pour moi j'en ai pris deux J'ai pas la deuxième sous la main Mais ma favorite C'est vraiment celle-ci Et les deux autres J'en avais une pour ma soeur Et une pour une amie Qui avait un nouveau téléphone Donc voilà Si vous avez besoin D'une nouvelle coque Parce que les gars On n'a pas besoin De 10 000 coques De téléphone Ça sert à rien Que vous cherchez une coque jolie Et antichoc Qui va bien protéger votre téléphone Je vous conseille Les burgas Elles sont très sympas Et du coup Mon dernier favori C'est donc un favori Non matériel J'ai pensé comme ça Juste avant de commencer la vidéo J'ai commencé La nouvelle série Gossip Girl Il y a un nouveau Gossip Girl Qui est sorti Il y a 4 épisodes en ligne Je pense pour le moment Et donc C'est un peu la suite Donc de Gossip Girl Qu'on a connu il y a des années Sauf que c'est pas du tout Avec les mêmes acteurs Mais c'est vraiment la suite Genre il parle des personnages D'avant etc C'est juste qu'on est Des années plus tard Dans la même école A New York Et cette fois-ci En fait on sait directement Qui relance Gossip Girl L'intrigue n'est plus la même Genre de savoir Qui est Gossip Girl Mais c'est très sympa C'est un peu le même univers Avec des nouveaux personnages Et voilà Moi j'ai accroché J'étais contente De retrouver un Gossip Girl Et j'avais peur Que ce soit décevant Mais je trouve pas Donc voilà Moi j'étais contente Et j'ai hâte de regarder Les nouveaux épisodes Chaque semaine J'espère qu'il y en aura beaucoup Et que ça restera bien Ce n'est pas sur Netflix C'est une série qui est HBO Je crois Si je ne me trompe pas Donc voilà Moi je regarde en streaming J'avais aussi pensé Dans des favoris de nos matériels A vous parler de youtubeuses Que j'aime beaucoup suivre au quotidien Parce que du coup voilà Moi je fais des vidéos sur Youtube Mais c'est aussi parce que J'aime beaucoup regarder des vidéos Youtube Puis en fait je me suis dit Que j'allais faire une vidéo Complètement dédiée à ça Donc voilà Stay tuned Si ça vous intéresse A mon avis Dans le moi Il y aura une vidéo à ce sujet Donc voilà J'espère que la vidéo du jour Vous aura plu J'essaye de varier un petit peu Je cherche des idées Donc comme je vous ai déjà dit N'hésitez vraiment pas Si vous avez un type de vidéo Un thème ou quoi Vous avez envie de voir A m'en parler en commentaire Et comme d'hab A vous abonner Likez la vidéo Et me laissez des commentaires Même si c'est pas pour donner Une idée de vidéo Mais si c'est pour me dire Un favori à vous aussi Ou n'importe Mais voilà Pour me soutenir Ça serait super sympa Et on se retrouve demain Pour un vlog Que je suis en train de tourner Aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz